salut tout le monde aujourd'hui on va voir comment faire pour nommer des cellules les plages et les tableaux prenons par exemple cette cellule là déjà on va voir ici comment faire pour nommer une cellule alors on va prendre par exemple cette cellule qui définit la somme des formations réalisées et vendues donc comment faire pour nommer une cellule on sélectionne la cellule ici la nomination la zone non non dans cette zone là on met somme formation par exemple donc à chaque fois je clique sur cette sur cette cellule on a le nouveau nom qui s'affiche ici somme formation généralement une cellule est définie par deux dimensions des colonnes et des lignes par exemple pour cette cellule il est identifié dans la colonne D et dans la ligne 9 donc ici on a D9 mais on peut les nommer par exemple comme on a fait ici à quoi ça va nous servir par exemple si on veut faire si on veut calculer la somme des mois de formation ici on n'a pas besoin de faire son cliquer ici et faire ça non on peut faire déjà quand j'écris ça donc quand vous voyez au niveau des formules il ya une nouvelle formule ici qui est somme.formation je clique sur somme.formation je mets entrée et là j'ai le même chiffre qu'ici donc vous voyez ça fait ça 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 allie en quelque sorte cette valeur là dans notre formule on aura besoin de ça dans les formes dans les tableaux et dans les analyses qui sont beaucoup plus beaucoup plus importante là c'est vraiment le bava de excel comment faire comment utiliser le la nomination des cellules des plages et des tableaux prenons maintenant l'exemple si on veut sélectionner de comment faire pour nommer une plage une plage de cellules donc là on va sélectionner cette plage de janvier à juin donc de janvier à juin on va la nommer formation s 1 semestre 1 d'accord maintenant à quoi ça va nous servir comment on peut utiliser cette formule tout simplement si on veut calculer la somme des formations réalisées semestre 1 en s 1 c'est égal à quoi on peut mettre égal somme on peut mettre ici on l'a nommé formation la formation s 1 la somme de la formation s 1 et voilà bon ici j'ai mille cinq si je fais la formule normale donc égal somme et je sélectionne la plage automatiquement j'ai mis 5 alors on passe maintenant à la nomination des tableaux de tout un tableau par exemple ce tableau là j'ai plusieurs tableaux et des fois on a besoin de chercher des tableaux sur un classeur on peut nommer tout ce tableau là par exemple on fait un nom réalisation 2016 alors pour les noms pour les nominations on peut pas faire on peut pas mettre des espaces on peut faire comme ça par exemple et après si par exemple je checker je vais chercher le le tableau on va chercher réalisation si je veux checker ici réalisation 2016 il n'y a pas de valeur merci merci